Générique ... ... ... ... ... ... ... ... J'ai lancené ... 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 accompagné de mon camarade de classe ip spinter oui bonsoir à tous bonsoir putain il n'y a pas de mode spectateur allez hop s'il ya le mode spectateur il faut il vous appuyer sur échappe mais j'ai fait il ya fba ou il n'y a pas d'un vieil n'y a pas d'un vieil allez c'est parti pour le showbiz voilà merci donc je suis accompagné du collègue spinaire il n'y a pas de oh putain tu es toi tu vois pas comment c'était quand il n'y a pas le spectateur mec tu es un ado ou quoi t'es un adolescent là tu veux fait tu veux faire quoi là tu faire très intéressant tu fais tu veux passer dans le journal si il ya mais je vois pas mais fait échappe putain il clique sur tes légers clic clic à chaque fois mais je peux pas je peux pas aller en mercenaire putain nique sa mère vas-y ils peuvent pas relancer bonsoir bon alors bonsoir à tous désolé de ce petit fail alors on va vous commencer aujourd'hui un match de sniping donc de la ip competitive sniping donc face à la hankers hankers c'est tout à fond oui tout à fait donc nous serons là avec vous pendant à peu près une demi-heure trois quarts d'heure le temps de trois parties donc voilà alors je vais vous présenter vite fait ouf pendant que epsilon est on fire on voit déjà qu'il a fait la triple feed mais qui s'est fait éliminer je crois qu'il bug et donc les membres de la hankers déjà on va les présenter rapidement donc à phoenix angel jetly et bibou je te laisse présenter les membres de la hippo donc salutations à vous chers camarades donc je suis accompagné de isp splinto mon camarade de classe donc je vais vous présenter les animaux nocturnes donc je suis accompagné de roméo du fameux techie du tactique de le epsilon voilà désolé epsilon je ne connais pas ton pseudo si je le quitte de travers ne m'en veux pas voilà 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 bon donc donc on va passer je vous ai dit que trois parties ensemble donc c'est un match qui oppose donc la ip une des meilleures team en ce moment francophone en ni sniping face à la hankers qui qui débute un peu dans les sniping donc on va bien voir le match n'est pas joué même s'il ya un léger avantage pour la ip on ne sait jamais donc j'ai l'impression que epsilon bug un peu où il se téléportent et tout donc c'est assez si je t'ai pas demandé de compte de voilà de constater les connexions des joueurs c'est juste de constater la technique des joueurs plutôt ouais ça quand même ouf tech ou dommage tech qui aurait pu enchaîner malheureusement il s'est fait brock à la co à la double règle ton ping stp ou ça parle de pong ça parle de ping pong donc on prend pas la balle merci cique voilà c'était la première donc on tenait aussi à préciser que c'est notre premier co entre guillemets rôle de commentateur donc prenez ça au second degré on va essayer plus de faire des vannes que de commenter sérieusement donc donc voilà on est là pour passer un bon moment et pas se prendre la tête voilà bien sûr voir il n'y a pas de soucis c'est de toute façon je pense voilà c'est pas demandé de constater s'il te plaît d'accord alors on voit que déjà l'ip est en tête avec 65 points 39 où moi j'ai vu le tech moi moi j'ai remboursé pas vu mais en tout cas j'ai vu le tech non je m'en fous moi j'ai moi je te dis que j'ai vu le tech quand je parle voilà ça je te supporte pas d'accord d'accord la prochaine fois je n'ai plus rien avec toi tu sais quand je parle tu lèves le doigt pour parler ok c'est bon comme à l'école vas-y c'est bon voilà tu lèves là ouais non tu lèves pas je lève là je t'ai dit que je lève encore lève là c'est bon voilà je t'interroge voilà c'est bon je t'ai dit que j'ai pas vu le renou mais j'ai vu le techy d'accord c'est bon oui c'est bon tout à fait donc les eption qui fait un très gros boulot sur ce sur ce sur ce point et qui ils ont déjà fait la transaction voilà transition putain encore en transition transaction de miki de remettre un adolescent sérieux voilà donc qui prennent qui commence à prendre à prendre un légère avantage même si là les pylones ont réussi à reprendre la position du point le bibou il est chaud le bibou ou le bibou mais le bibou moi moi je t'ai dit que j'ai eu le bibou bon bah vraiment tec il a une bonne tactique hein tec qui est oui qui est un très bon joueur très connu très connu t'es marrant non mais très connu de l'enlou mais putain romeo 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 qui t'a fait la double headshot qui a tenté la triple headshot mais malheureusement qu'il n'est pas passé c'est dommage ah putain romeo il vend du rêve il vend du rêve il a mis deux faces la troisième face il a fait un face contre face il était face à face on peut vraiment dire que romeo il a la niaque la nia avec ta face de niaque la niaque la niaque c'est un niaque il a la niaque comme un niaque un niaque il mange du niaque mal aussi et il fait la niaque la niaque il a la niaque c'est tout voilà avec un gros niaque sau bec voilà voilà alors les pylones qui commencent un peu à revenir au score bon on va voir comment ça se passe du côté tactique oula la petite patte de fartix le petit quiz cop qui passe tranquille tactique c'est le petit rat tu vois qui vise les pattes tu vois c'est celui qui donnait des petits coups de part d'air qui affaiblit ses adversaires sans trop les tuer direct tu vois mon point de vue c'est la petite double voilà tout à fait c'est racontant qui observe le back up là où il n'a pas sûr où j'ai pas jeté qui est en triple feed j'ai pas suivi le chinois il est chaud il est chaud déchimé les il est chaud les ip tech qui fait le ménage sur le point déblayage voilà et le point qui a changé ils ont obligé de faire la transition c'est dommage donc les eul ou au tech tech est ce qu'il va l'éliminer c'est oui je pense qu'il prend par derrière et qui a réussi à capturer le point c'est vrai que le camouflage qu'il a attend ouais voilà oui c'est le nouveau camouflage qui est en fait mais on revient au romeo la triple headshot oh la la magnifique très beau clip j'ai 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 je dois dire que la romeo m'a pression bah romeo il est on fire il a le boule on fire mais aussi un personnage qui se laisse pas faire du tout voilà il est voilà il est très dominant très dominant tout à fait voilà donc tactique c'est le seul restant sur le point non c'est bon tous les autres rejointe et là c'est le gros carnage la romeo mais les pcs sont bien en place mais qui se font tuer c'est pas grave il reste plus que cinq secondes sur le point donc ils vont directement se situer dans l'autre position voilà tout à fait tout à faux tout à faux bon les spots un tactique s'il a vraiment des bons des bons petits spots quand même ouais c'est vrai que les gens n'ont pas aussi qui en place et qui nous fait la triple feed bien joué tech voilà ils sont bien en place on voit qu'ils ont des tactiques c'est maîtrisé c'est étudier pouvoir on voit que ça t'a fait ça t'a fait dur sur le plan tactique et tout tac 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 qui est sur le train spinter 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 cuántique oui entre nous tu trouves qui joue tactique ou tactique ouelly avec l'applicat our protecting tech qui réussit et qui va sûrement garder les dix secondes qui restent sur le point pendant que ätte également en haut non si non c'est de oui romeo et epsilon qu'on fait la transition le psion s'est fait tuer il reste plus que roméo et roméo roméo bas qui qui à bac qui a tout simplement backup les ennemis voyez vous il a fait déjà la collate non il n'a pas fait la collette n'a peut-être il a fait un collage et quand je sais pas demander de constater mais qu'on se met à dire aucun constat à faire là dessus sérieux c'est bon c'est simple voilà moi je t'ai pas j'étais dit qu'il n'a pas le monde qui face à deux ennemis qui réussit en éminent et se fait défoncer par le troisième merci au revoir là c'est vraiment c'est vrai ou phoenix phoenix qui prend du poil de l'insecte ou fou l'insecticide l'insecte l'insecte l'insacte l'insacte donc là où epsilon qui epsilon lag horriblement epsilon lag horriblement je sais pas ce qu'il a il doit il doit il doit péter un câble epsilon et les les hankers qui réussit à à finir le point ah oui dans ce boogie boogie epsilon je sais pas ce qu'il a voilà donc la transition était fait par les hankers malheureusement les p n'ont pas suivi ils vont ils vont essayer de reprendre le point ça va être compliqué roméo qui se fait éliminer malheureusement epsilon qui en plein milieu mais qui mais regarde la vue des epsilon mec c'est je sais pas ce qu'il a ouais c'est donc un léger avantage pour l'aip même si la putain c'est un délai l'organisme et les portes pour éviter qu'ils prennent des points les les p qui ont plus que 30 points 40 points à faire pour remporter cette game donc ils vont tout faire voilà hop c'est à ils prennent les 20 secondes c'est terminé est ce que t'es content mec oui je suis tout à fait je suis content t'es content oui je suis content oh epsilon epsilon même si j'ai le qui dans ce boogie boogie mais il les aligne il les aligne et leur donne à manger quoi oh tech qui est chaud qui est on fire voilà où t'es quoi la la mais t'es grand mais tech mais t'es con avec un très beau camouflage je trouve sur son balista et qui est vraiment chaud et qui switch de ma chanson des nageliers qui s'est éliminé finalement c'est un idée serré balista c'est ça ouais c'est ça donc voilà la première game remportée par les ip 250 à 57 avec des les joueurs de faire la lire et psy l'antique qui le mime et psy l'antique qui s'excuse de sa connexion on voyait qu'il a gay pendant la game donc c'est bien ça avec qui nous finissent sur 6200 ok donc relégeant petit problème chez quelques-uns des participants des problèmes de co donc voilà on se retrouve cinq dix minutes après vous inquiétez pas rien de grave donc là nous sommes en recherche destruction sur la map meltdown donc voilà tous les joueurs sont prêts de désert de balista dans l'épée voilà on peut avoir les on peut avoir les les armes des des anchors ce qui est dommage mais bon ouais c'est de commenter toujours avec mon camarade de classe le chupac yo c'est moi le camarade de classe voilà donc on va attendre que ça commence on va bien observer à mon avis les déplacements des joueurs un genre c'est de la recherche et destruction ce qui consiste à rechercher à détruire c'est donc ça va être plus tendu en voilà merci pour la traduction tel un tendon tel un tendon tout à faux bon et puis le somme donc je pense qu'il est plus à l'aise là au niveau de sa connexion je vais suivre epsilon deux secondes ouais epsilon qui est vachement plus plus fluide il arrive au bout de sa connexion donc ça devrait aller mieux voilà on va suivre ça de près donc les l'épée qui défendent pendant ce de manche tactics qui joue tactique epsilon différent tech ah le tech qui s'était qu'il a pris un choix un champ mail-shot donc ok ça a posé b euh epsilon qui a back ouais epsilon back l'insecte epsilon a du mal à gérer cet insecte voilà on l'a fait ça que j'aime bien je t'ai pas demandé de constater toujours mais c'est quoi ton problème spinter d'accord d'accord c'est du 1 contre 1 plus la bombe a des armes donc ça va être un peu tendu il reste 12 secondes eh merde il a fait la fin le noscope qui passe pas c'est fini ok l'epsilon qui remporte la manche voilà angel qui fait le dame et qui est là une seconde de la fin c'est génial c'est assez en plus 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 voilà tout à fait magnifique ou le crâne le lit de le crâne le crâne le crâne voilà bon bah j'ai à eux donc changement de camp donc ça de ma tue qui tue que veut dire le changement de camp donc le changement de camp signifie que les membres changent de camp voilà donc cette manche l'épée attaque alors on va voir donc la bombe se dirige vers b avec epsilon qui back up tout comme comme la manche précédente tactique au top on remet sur la bombe qui a la bombe j'ai j'ai envie mine le djbou à djbou pour ceux qui connaissent non bipou t'as déjà joué à djbou bis to fly mais non à djbou à djbou non c'est quoi djbou oh putain c'est un jeu mon gars c'était une churée quand à l'époque déjà d'accord je te ramène des biloux mon gars c'est bon putain on peut me pas parler au mieux mais qui veut parler avec quelqu'un comme toi on peut pas engager une commune personne 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 donc là c'est du 1 contre 3 non même en 1 contre 4 donc au jet lee jet lee qui dort alors merci le lit je suis le petit qui se le farcit mais il faut le dire car il est tellement fait un peu un peu mais bien le même temps de m'appuyer pour un peu à l'avance en train de faire on est ce qui me tire pour la main quand même je te connais bien tu vois je t'aime bien tu te crois que je suis toi à part de la roche de la part je peux pas par contre le monde non l'espoir par les sites tu peux arrêter s'il te plaît t'es un adolescent d'accord epsilon qui s'est fait attendre les les hankers qui ont prévu son arrivée donc par le par en bas en dessous des escaliers et roméo qui va contourner il a vu quelqu'un lui ou tech qui se fait mener par angels roméo qui arrive pas le tuer heureusement que tactique s'est retourné roméo qui se fait aussi éliminé très bien joué de angels et tactique ce qui est un peu un peu tout seul mais non c'est du combien combien de quoi combien combien du 1 contre assez du 1 contre 2 du 2 contre 1 donc on va voir comment s'en sortent un tix en plus ils doivent défendre donc à mon avis les léon les hankers vont vont poser la bombe vont tout simplement défendre en tasson c'est facile pour eux avec tactique ski qui scopent sur la bombée garde la bombée et hop qui a réussi à éliminer jetty sédu 1 contre 1 avec la bombe tout n'est pas fait c'est tactique en gel par derrière il me semble il lui a mis une balle dans son maudit crâne c'est un crâne est ce que c'est maudit un crâne oui oui c'est maudit ça fait un maudit crâne d'accord voilà merci il n'y a pas de soucis non mais aucun sou ça de toute façon je suis chou non mais mec enfin on peut y aller toute la soirée comme ça mais quand moi j'ai ma gamelle d'eau et mes croquettes à côté je peux continuer toute la nuit par là les croquettes sont prêtes ah oui non mais là ah nice on fait gaffe mon gars epsilon est-ce qu'il va se faire attendre ah epsilon qui décide de ne pas rocher finalement il s'est déjà fait fumer au précédent tour tech qui est mino angels non jetly ouuuuh qu'il le manque en anglais ah tech, 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 j'ai bien joué j'ai bien joué j'ai bien joué j'ai bien joué à la fin et ça c'était une manche assez rapide un rush de la part d'IP très très utile tech qui a manqué quelques balles quand même assez facile sur sur le petit angels non c'est phoenix thénix combat d'autiste c'est pas comment d'autost d'autaste d'autost d'autari voilà d'autari mais ta gueule je suis de la merde oh là là comme d'habitude et psy qui d'accord qui a pris un peu de retard et oula non c'est bon je crois que c'était pris une balle déjà mais non ça va tactique ce qui a pris du coup la place d'epsilon comme était en retard et les IP qui ne changent pas leur tactique toujours quelqu'un en bas d'escalier un au dessus un au top et un qui rush sur la bombe en défense je parle donc là ah merde deux IP qui se sont fait éliminer oui bien joué roméo qui a perçu et il va essayer à dommage 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 Angel qui l'élimine Angel qui fait un score pas mal un 9-2 c'est quand même assez bien qui a réussi à poser des objectifs et t'es qui tente oula la route sauf que Angel avait sa ronde de l'animal l'astico a été sound et Angel qui l'élimine ah mais t'es qui c'est vraiment Téma se maudit en fleur des plaies non mais c'est un rat ce mec il a vu des orbes devant sa tête c'est un peu Téma le moi oh la la mais c'est vraiment un bitouf des plaies Téma il veut dormir en fait il veut se roboser enfoiré ou il se camouflage t'as vu qui il a appris tout qu'il est plus lumineux à l'ombre ouais c'est vrai alors c'est réfléchissant le bordel non mais on est pas là pour commenter les camouflages hein non mais c'est le camoufage je me désire oh putain moi j'aime bien le camouflage de Tactics de Tactox ouais ouais il est pas mal j'avoue j'avoue qu'il est pas mal du tout Epsilon qui euh qui je sais pas ce qu'il fait il part tout le temps en retard alors est-ce qu'il a des problèmes il n'y a pas de problème de co son ping est à 86 ce qui est normal euh c'est bizarre je sais pas pourquoi il attend ah viens viens les hankers qui sont pas mauvais hein comme je vous l'ai dit même si les l'épée font partie d'une des meilleures teams françaises à cette heure-ci euh les hankers qui n'ont pas dit leur dernier mot hein c'est c'est ce n'est pas joué d'avance euh d'ailleurs qui mène hein dans cette euh dans cette recherche et destruction 3 à 2 alors avec là Epsilon qui est tout seul euh contre 2 hankers donc ça va être assez difficile qui pour qui réussit à poser quand même la bombe et euh et bah qui va les attendre on a essayé de les aïe 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 j'ai peur j'ai peur j'ai peur j'ai peur j'ai peur Mathieu j'ai peur aïe putain Epsilon Mathieu j'ai peur qui est façade de joueurs et qui se fait éliminer et ils vont tout simplement defused pour le 4-2 donc les les épées qui devront se réveiller parce que là ils commencent les on fait le le break le break bien joué à eux bien joué à eux y'a rien à dire y'a rien à d'or y'a rien à d'or y'a rien à d'or t'aimes bien déformer les mots que j'ai dit non mais je t'ai pas demandé si t'aimais ou pas que je déforme les mots c'est tout c'est tout ce que c'est une habitude c'est vrai qu'on se côtoie depuis maintenant 35 ans ouais ça fait 50 ans qu'on est dans le business ouais 50 ans dans le business donc c'est vrai qu'on commence à prendre nos aises on a pris de l'âge depuis ouais on a pris du poil du moustique voilà du poil de l'insecto de l'insectie ou alors que là on voit sur la vue d'Epsilon c'est bizarre moi je peux remarquer une technique de teki c'est qu'il se déplace tel une chenille une chenille une chenille alors oui effectivement il regarde partout comme une petite chute ah nice c'est vraiment un spécial et là qui opte pour le déplacement crabe ou il l'a vu ou la chenille passe à l'action ouais les tactics qui fait le first blood first blood je pense que tec devrait peut-être surveiller ses arrières tec fait voir tec voilà voilà peut-être que le quiscope qui passe easy et qui a vu l'autre voilà c'est bon réflexe de tec qui l'attendait moi j'ai rien compris et les IP sont revenus dans cette manche c'est bien une bonne réaction de leur part et là qui scope mais le mec il donne ses fesses au début tu sais bah il était un peu coincé là non mais y'a 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 c'est tout non mais y'a pas de c'est tout c'est incroyable ça voilà ah la 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 putain et la troisième game qui jeu je ne sais pas quel mode de jeu ni quelle map ça va être on verra bien on verra plus donc on va faire des coupures entre les games juste le temps aux participants de régler 2-3 choses s'ils ont des problèmes etc comme sur la game présidente où y'avait quelques membres qui avaient des problèmes de connexion aïe les IP qui qui se sont fait Epsilon et et tec qui se sont fait tuer Roméo voilà qui met le headshot sur Jetly mais il cesse pas faire Roméo oh mais j'étais mais Roméo faut pas le chercher mon gars hop non mais mec attends spinter bon là on commande de le sniping oui bref j'aimerais bien engager une conversation plus sérieuse avec toi engageons une conversation bon à part commenter à pas rester chez toi devant ton pc tu vas faire quoi de ta vie plus tard ce que je compte faire de ma vie plus tard ben alors rien voilà c'est une activité assez intéressante de la faire ça gagne pas mal je dois dire que le le salaire au minimum c'est rien comment veux-tu être payé en faisant rien veux-tu gagner ta vie mais tu sais que rien c'est un boulot très dur d'accord voilà merci on va pas débattre là-dessus c'est pas le sujet putain mais non c'est bon toute la boucle on est là pour commenter d'ailleurs nous nous paye pour ça d'accord hein c'est comme si tu payais un maçon pour pour je sais pas moi pour te refaire ton mur de la cuisine et qui te faisait un golf un terrain de golf ou qui te faisait le jardin il y a rien à voir tu vois ça c'est incroyable mais bon moi je te parle de ton avenir parce que ça m'inquiète mais il y a pas d'avenir 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 regarde moi ça roméo il a quoi un avenir et alors pourtant il me regarde il a mis la balle dans sa face à ce maudit et oui roméo c'est un cas incompris c'est un cas pas je suis d'accord que c'est un moustiquier récupérable de la société mais bon du moment où t'es rejeté comme roméo voilà tu je sais je sais mais bon il a quand même su réagir il a jamais été à l'école bon bah voilà quoi bah c'est vrai que c'est un comorien sur les bords oh tu vois toi tu vois non mais moi je t'ai dit que là roméo il a humilié quelqu'un d'une manière comorienne donc il a des origines comoriennes sur les bords comme le comor et le maghreb y'a pas de maghreb moi je te parle du comor tu me parles du maghreb donc là 3 ip sur la bombe pour désamorcer hop un qui désamorce et les deux autres vont le cover voilà c'est Taktikiri qui a désamorcé la bombe et la manche les ip qui sont bien revenus ils perdent 4 à 2 et qui sont revenus 5 à 4 donc belles réactions de leur part vraiment c'est pas facile comme ça d'après après se faire dominer deux manches d'écart de revenir et de même prendre la tête donc vraiment gg à eux oui mais bon dis toi que t'as Taktik et Roméo ouais bon c'est vrai que deux spécimens t'es que le Taktik et le Roméo bon le Epsy est pas mal de tout le Epsy aussi non mais pas du tout j'ai jamais craché sur la face d'Epsy ni sur la face de Taktik ça alors là pas du tout de toute façon t'es très bien le résultat que si tu craches dans les cheveux à Epsy directeur dans la bouche les cheveux la chevelure la chevelure les ip qui se dirige vers la bombe mais même si Epsy a pris le middle je sais pas pourquoi qui maintenant la bombe est postée maintenant un peu un peu enfin qui est mal placé parce que il peut se faire ou Roméo Roméo belle réaction très beau et malheureusement l'Ankers qui avait loupé sa balle et donc Roméo ça lui a laissé une demi-seconde de toute façon Roméo c'est simple si vous lui laissez une balle si vous fail une balle direct il vous calme il vous rattrape pas il vous rattrape pas voilà et donc voilà la deuxième game remporté par les Ep donc gros GGAE qui sont revenus après 4-2 et qui ont gagné finalement 6-4 donc vraiment très GGAE avec cette kill cam magnifique de Taktik donc voilà c'est une partie assez ambiance ambiance voilà donc on va vous laisser on vous retrouve dans quelques secondes le temps de régler 2-3 choses pour la dernière game et on se laissera là-dessus voilà à tout à l'heure les gens à tout à l'heure à tous les animaux qui manisent le mot voilà à tout à l'heure tchuss donc voilà les gens en fait il n'y aura pas de troisième game nous sommes désolés les Hankers enfin vu que les Eps avaient gagné déjà 2 parties sur 3 ils avaient déjà gagné d'avance donc on va s'arrêter là pour ce soir en tout cas moi j'ai vraiment kiffé commenter ce petit match bien tranquille avec toi Choupak oui ben c'est vrai donc voilà c'était vraiment un agréable moment donc n'hésitez pas à liker à commenter tout ça si vous voulez nous revoir pour des prochains matchs ou n'hésitez pas à laisser des commentaires ça nous fera super plaisir donc voilà moi j'ai vraiment kiffé et donc je voulais remercier encore l'IP pour m'avoir proposé de faire ça franchement moi je si vous me si il me propose je dirais oui direct donc voilà je te laisse dire le dernier mot Choupak oui ben comme l'a précisé mon camarade de classe splinter moi je suis toujours opérationnel pour ce genre de bêtises je suis un adolescent qui a actuellement 50 ans et je vais peut-être être bientôt à la retraite mais bon je reste opérationnel et d'accord pour opérer à ce genre d'opération donc splinter merci d'avoir coopéré avec moi mais c'est moi un petit esticou non mais y'a pas de rien tu vois c'est obligé de partir en cacahuète entre nous tu m'insultes esticou tu vois j'étais parti pour te remercier mais tu m'insultes esticou bon c'est bon c'est bon Choupak qui est parti en couille donc bref les gens merci à tous d'avoir regardé cette vidéo on vous dit bonne soirée pour ceux qui regardent ça bonne journée pour ceux qui regardent l'après midi et on se retrouve peut-être pour un prochain match donc voilà tchous tchass tchass tchis tchus tchoss non tu l'as déjà fait perdu bon j'ai gagné tchou tout le monde allez et bah ouais mec attends ça marche comme ça tchous tchass tchass tchis tchess tchess ha ha haヒ T'es vraiment une nappe de compétition T'es ma tonnageoire de compétition